Alors Président, c'est la première soirée des partenaires pour le lancement de la saison. En quoi c'est important ce genre de rendez-vous ? Là aujourd'hui au niveau des partenaires, il faut qu'avoir des soutiens financiers au-delà des soutiens institutionnels. Donc c'est pour ça que démarrer aujourd'hui avec à peu près une centaine de chefs d'entreprise, c'est un soutien qui est significatif. Voilà, donc là ce soir on va essayer de placer au-delà de l'aspect financier sur le thème de l'emploi. Donc essayer de voir si des entreprises présentes ici peuvent recruter nos sportifs. Donc on aura différentes interventions en ce sens. L'objectif de cette soirée, ça va être de démontrer que finalement d'accueillir un sportif de haut niveau, ça peut avoir une influence très forte sur la communication de l'entreprise, pour des coûts qui sont complètement dérisoires. Mais je sais que ça peut être très surprenant, mais ça coûte quasiment rien. J'ai presque envie de dire, tu t'achètes des cartes de visite, ça coûte presque plus cher. Le fait de faire un partenariat avec des entreprises dans chaque club, ça permet de connaître les sportifs, de les aider financièrement au départ, d'utiliser leur image s'il y a besoin, de venir faire aussi des conférences et des rapports de gestion de stress, etc. Donc ça je trouve que c'est un très bon échange avec le sportif qui est très utile des deux côtés. Les sportifs de haut niveau, c'est un sportif de haut niveau. Quand tu vois des gens comme Laura Auger qui neige quand même 8e au Gio de Rio, quand tu vois Enzo Katz, ce qu'il fait au niveau du Watar pour le français, quand tu prends Alexandre Noir, vice-champion de nage avec palme, vice-champion du monde. C'était cet été en Jouet, en Grèce, aux 100 mètres surface. La nage avec palme, c'est un sport complètement à part. C'est un sport de glisse, c'est un sport de vitesse, c'est un sport unique, parce que ça n'a rien à voir avec aucun autre sport aquatique, c'est juste époustouflant. On a essayé de valoriser notre sport, de tout faire pour qu'il évolue dans le bon sens et qu'il devienne un peu plus médiatique et que les jeunes se mettent à ce sport. Et voilà, on a été irréprochable, on a essayé de... On n'a pas tout essayé, mais on a essayé pas mal de choses et j'espère que ça paiera dans les années à venir. Ces gars-là, ça a un impact, c'est un impact plus loin que la Provence, parce que ça a un impact international. Ce sont des gens qui sont connus à l'international. Quand tu es une entreprise et que pour accueillir ce gars-là, ça ne te coûte rien, ça vaut peut-être le coup de l'avoir dans tes effectifs et de communiquer sur lui.